Le bonheur, il est une fois de plus le mien d'être en votre compagnie. Vous êtes sur Info Télévision, l'émission bien sûr c'est le grand soir. On aura encore l'opportunité de parler des sujets qui nous concernent et qui vous conseillent. Je le disais à toute fin utile, le Qatar se poursuit. J'allais dire la Coupe du Monde au Qatar se poursuit avec ses hauts et ses bas. Notre mise en bouche ce soir restera bien sûr dans cette compétition internationale. On a très suivi dans le monde entier et nous on avance crescendo avec l'actualité. On le rappelle, on l'a d'ailleurs annoncé hier, on a eu l'espoir que la Tunisie devait se qualifier. Mais que non, malgré sa victoire face à la France 1 but à 0, la Tunisie ne passe pas dans cette poule. C'est donc la France et l'Australie qui vont poursuivre la compétition alors que le Cameroun lui sera demain. On va faire une petite immersion dans la compétition en début d'émission. Et puis on va s'intéresser au sujet qui nous parle un peu plus. On va parler de la gestion des risques de catastrophes au Cameroun. Il faut dire que c'est un gros problème qui a encore effet surface après le drame de Damas où aujourd'hui on dénombre 15 morts. On a envie de questionner la prévention au Cameroun parlant de catastrophes et peut-être après la prise en charge des victimes dans ce genre de circonstances. Il est également question ce soir de parler du noseau, notamment avec cette nouvelle qu'on annonçait hier. Ces trois Camerounais qui ont été arrêtés du côté des États-Unis d'Amérique. Un grand bond dans le combat pour le retour à la paix dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'une respiration dit bonsoir au panel qui nous accompagne. 1099-1350-75, le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas, on fait bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle à toute fin utile, le 237, c'est pour vous qui êtes hors de nos frontières. Maintenant, si vous êtes un amoureux des tabloïdes ou des téléphones, vous pouvez également vous abonner sur notre page Facebook. Peu importe votre position géographique, vous pouvez suivre cette émission en direct. Et bien entendu, l'indice 237, n'oubliez pas, pour vous qui êtes hors de nos frontières, on fait bon usage. J'ai beaucoup de bonheur à l'avoir ce soir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu sur mon plateau. Le professeur Hubert Monondjana, pour ceux qui vont le découvrir, même si je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui ne vous connaît pas, professeur. Il est universitaire, il est philosophe, il est également militant du RDPC. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, vous allez, et merci pour cette invitation. Un Hubert, pouvant en cacher un autre, celui qui est en face de vous, se prénomme également Hubert. Mais cette fois-là, Hubert Volo, il est enseignant, mais pas à l'université. Voilà, il est historien et il est militant cadre du CAC. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Hubert Volo et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir... Bonbo. ...au professeur Hubert Monondjana, bonbo. C'est un honneur, c'est un grand honneur pour moi de partager ce panel ce soir, aux côtés de ce grand, cet éminent professeur qui nous enseigne chaque jour par ses écritures, par ses interventions. Et c'est à vous que je dis merci, Rosalie, parce que c'est vous qui avez bien voulu m'associer à cette réflexion. Pour par ma voix, vous recevez des sincères remerciements des citoyens actifs du Cameroun. Et c'est toujours un bonheur de vous avoir. Vous le savez, il est important d'apporter les matières grises, surtout lorsqu'on voudrait parler de ce type de problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui dérange un tout petit peu. avant d'être rejoint par nos deux autres panélistes qui sont victimes des embouteillages et pourtant prévenus de tout faire pour les éviter. Je ne sais pas, professeur, comment on va faire avec ce comportement chez les Camerounais. C'est très compliqué, tu organises ta cérémonie, tu dis 19 heures sur le biais d'invitation, tout le monde choisit son heure et dit non, on ne peut pas commencer à 19 heures. Et chacun arrive à son heure. C'est le naturel, si à seul, il reviendra toujours au galop. Vous, vous faites comment pour être ponctuel ? Si c'est un naturel, on devrait tous être pareil. C'est une déformation professionnelle. Parce que quand vous avez un début de cours à 7 heures, vous êtes là à 7 heures. Vous ne pouvez pas faire attendre 35 élèves parce que vous prenez vos aises. Donc nous sommes obligés dans l'enseignement d'être seulement ponctuels. Avec la déformation, on est ponctuel sur les tables de débat, comme celle-ci, comme celle-ci, et ainsi de suite. Il n'y a que dans l'enseignement où l'on trouve les gens ponctuels. Et dans le journalisme, nous également... Oui, j'espère. Nous sommes ponctuels si je n'étais pas sur ce plateau qui allait vous accueillir et qui allait vous recevoir. Donc nous également, nous sommes ponctuels. Il faudrait que tout le monde prenne cette habitude. C'est assez compliqué de démarrer une émission sans tout le monde. Et après, chacun va vouloir revenir pour dire ce qu'il n'a pas pu dire. C'est assez compliqué. Bon, de toute façon, on tiendra par contre des retards à terre avec vous deux. On va démarrer cette émission. On va s'intéresser tout d'abord à notre mise en bouche. Je le disais à Hubert Volo tout à l'heure. J'ai presque célébré sur ce plateau hier quand j'ai appris que la Tunisie venait de battre la France un but à zéro. Et quand je suis sortie et que j'ai fait mes calculs, j'ai dit « Oh, c'est triste. » Ils ont réussi cet exploit à la fin, mais ils ne passeront pas en huitième de finale. Pour l'instant, ce n'est que le Sénégal qui est le seul pays africain qui a réussi cet exploit. Oui, effectivement. Pour l'instant, ce n'est que le Sénégal qui a réussi cet exploit. Bon, ce n'est pas un exploit en tant que tel parce que le Sénégal n'est pas à sa première. Rappelez-vous qu'en 2002, ils avaient atteint justement le quart de finale battant au passage la France. La Tunisie, vous faites bien de le remarquer, n'a pas eu trop de chance hier à la vérité parce que pour que la Tunisie passe pour la huitième de finale, il fallait juste que le Danemark marque un seul but, arrachant dents au nul. C'était une affaire. Et moi, je regardais les deux matchs à la fois. Et tu as tellement prié pour que le Danemark nous aide. Ce qu'Africain était de dire, mais j'étais très embêté de voir ce Danemark-là jouer avec désinvolture. Parce qu'à la vérité, le Danemark aussi avait sa carte à jouer. Oui, justement. Il gagnait. Il gagnait. À trois buts, par exemple. Des cas. Que le gars, la verra, j'allais se jouer. Mais j'étais très embêté. Tu as eu l'impression qu'il y a eu un deal ? J'ai eu ce sentiment et j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Je ne comprenais pas comment les gens sont en train de jouer une opportunité. Une opportunité assez importante. Il faut rappeler que le Danemark a mis en mal la France. Et que c'est une équipe même en Europe qui n'est pas des moines. Il faut également préciser que sur l'échiquier des valeurs des équipes nationales dans le monde, le Danemark est largement au-dessus de l'Australie. Oui, vous savez, le rythme avec lequel ces gars jouaient m'a laissé en goût à main. J'avais le sentiment qu'autre chose jouait. Parce que là, on était en train de jouer comme une qualification pour la huitième de finale. Et après, j'ai vu la France, la Tunisie. Tout au moins, ils ont pu briser le signe indien. Dites-on, c'est la première victoire contre la France. Et pas des moines. Là, nous sommes en Coupe du Monde au Qatar. Et la France, il faut le préciser, est énorme du titre. Donc, battre un tenant du titre, quand même, ça fait beaucoup de bon mou-coeur. Même si au final, le bon mou-coeur ne vous exclut pas de rentrer à la maison. Voilà. Le Cameroun, lui, ce sera vendredi. Demain. Pour l'instant, vous avez l'impression qu'on est sur la bonne trajectoire. Bon, le sentiment que j'ai, c'est un peu comme tout ce qu'on regardait hier. C'est vrai que c'est une éventuelle qualification conditionnée, à la fois par une victoire contre le Brésil. Et puis, maintenant, espérer une autre victoire du côté de la Serbie, tout en espérant également que si la Serbie gagne, elle gagne à un score. Pourquoi pas un nul entre la Suisse et la Serbie ? Ça arrangerait bien nos affaires. Tout dépendra maintenant de l'autre côté qui seront marqués demain. Alors, à l'instant où ils seront nuls, nous, on tape. Voilà. Donc, les gens ont commencé à les calculer. La vérité est qu'il y a beaucoup de scénarii qui peuvent arriver, il faut qu'on le dit. C'est pour ça que chaque équipe devra se lancer à fond. Donc, Cameroun doit jouer sa carte jusqu'au bout. Et je crois que les gars sont prêts de nos stands avec quelques petits problèmes. Mais je crois qu'il y a lieu d'espérer, parce que le football a cessé de particuler qu'au-delà de l'affaire technico-tactique, ce n'est pas une science exacte. Voilà. Il y a même les esprits qui rentrent en jeu, professeur Hubert Monondiana. Et on va invoquer tous les esprits du Cameroun pour demain. Et en même temps, on va dire que le continent africain ne se porte pas super bien dans cette compétition. Et qu'il y a quand même beaucoup de remous aussi du côté du Qatar. Oui, il y a beaucoup de remous, surtout en ce qui concerne le Cameroun. Il y a beaucoup de statistiques incertaines qu'il faut calculer. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et ça fait qu'on ne part pas du bon pied pour notre prochaine rencontre. Sans oublier les problèmes qui sévissent à l'intérieur de la tanière des lions indomptables. Et on ne peut pas aller gagner une bataille pour un combat qui se livre le lendemain, alors qu'on s'entretue le soir, la veille, dans une équipée. Donc pour moi, nous n'avons pas mis les meilleures conditions psychologiques pour aller gagner. Ça aussi, il faut être réaliste. Et puis le goal à verrage. Il faut taper très fort et très lourdement sur le Brésil pour pouvoir espérer. Alors ça fait beaucoup trop d'incertitudes. Un Brésil qualifié, est-ce qu'on ne peut pas avoir le bonheur de vivre un peu un match à la France-Tunisie ? Avec une possibilité de, je ne veux pas dire de nous laisser, mais de moins de pression aussi de la côté. Il faut savoir mériter. Non, il a la parole, je ne t'ai même pas encore salué, donc tu ne mettra pas de parenthèse. Allez-y professeur. Je voulais dire qu'il faut savoir mériter la négociation. Si nous ne méritons même pas, avec notre comportement et tout ça, personne n'aura pitié de nous. Personne n'acceptera la moindre négociation. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on ne mérite pas ? J'ai l'impression qu'on ne mérite pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. On s'aide comment, on s'est aidé comment dans la tannée. Et les autres pays africains, votre regard ? Bon, moi je suis content pour le Sénégal, qui prouve qu'il a été champion pour la Cannes. Et pour le Cameroun, bon, on a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit a précédé l'arrivée du Cameroun sur la scène. Il fallait les meilleurs maillots du monde. Il fallait les meilleurs présidents du monde. Il fallait les meilleurs scottes du monde. Il fallait, on a tout eu de meilleurs. Maintenant, l'essentiel. On veut le meilleur résultat. L'esprit sportif, l'esprit d'équipe, l'esprit de tolérance, l'esprit de négociation. C'est ça qui nous a manqué le plus. Bon, avec ce bagage-là, j'espère qu'on va peser lourd quand même, si Dieu le veut. D'accord, si Dieu le veut, on va croiser les doigts. On va dire donc bonsoir à Gabriel, monsieur Etudiem, qui avait la bougeotte de pouvoir dire deux mots. On le rappelle, il sera la voix de la société civile, la CELCOM, le CIMICOM, qui est un syndicat. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, 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 bonsoir. J'avais déjà commencé à fustiger vos retards. Non, non, je suis là. Mieux vaut tard que jamais. Non, non, même pas le tard. Encore cinq minutes, ce n'est pas grave, Rosalie. Non, c'est grave. Donc, vous feriez mieux de vous excuser auprès des téléspectateurs. Non, je m'en excuse très souvent. Voilà, c'est mieux. Que j'ai dit, mieux vaut tard, ça c'est dans vos réceptions, à la maison, que vous dites mieux vaut tard que jamais en télévision. Il n'y a pas de mieux vaut tard. D'accord. Parce qu'une fois que vous n'y êtes pas, ça dérange. C'est compris, Rosalie. Voilà. Donc, vous nous accueillez alors que nous sommes dans notre mise en bouche. Je vous donne donc la possibilité de faire votre lecture, votre mise au point de cette compétition, au point où on en est. Bon, je voudrais prendre la parole, n'est-ce pas, pour dire que j'ai suivi déjà les premiers commentaires de mes copanélistes. Et puis, je voulais vous poser la question tout à l'heure de savoir. Vous avez l'impression, vous avez semblé dire qu'il y a eu arrangement entre le match France-Tunisie, Rosalie ? Moi, j'ai vu le match. Moi, je pense que non. Je ne me rappelle pas avoir dit qu'il y a eu arrangement. Puisque dans une question que vous avez posée au professeur, j'ai cru comprendre que c'est déjà la même... Bon, vous avez mal compris. D'accord. Faites votre analyse. D'accord. Bon, je crois que le match entre la France et la Tunisie a été un match série. J'ai beaucoup apprécié les Tunisiens qui ont mérité la victoire. J'ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas rêver d'avoir un match à la France-Tunisie ? Ça avait dit qu'il y avait une victoire du Cameroun sur le Brésil, comme la Tunisie a tapé la France. Ah, d'accord. C'est plus clair maintenant ? Là, c'est clair, c'est clair. Bon, moi, je pense que pour Demain... En fait, tu l'as rappelé aussi que la France a enlevé légèrement le pied parce que... Oui, ils ont retiré toute l'armada qui se repose. L'armada de l'attaque a été injectée au stade à la 75e minute. En tout cas, en Coupe du Monde... Mapeine, Dembélé... En Coupe du Monde, un joueur, un jouet et un autre. On ne dit pas le contraire. Voilà. Donc, je voudrais dire que toutes les attentions sont focalisées pour la journée de Demain. Et Demain, c'est ce que nous appelons la « 16e de finale », entre guillemets. Notamment le match Cameroun contre le Brésil. Je crois que nous prions pour que le Cameroun puisse en sortir. malgré les graves problèmes qui minent la tanière des liens indométables. Notamment, n'est-ce pas, le départ du gardien du but Ounana. Et plus loin, plus loin, n'est-ce pas, la non-sélection du défenseur Nkandu, que tout le monde a déploré. Nous pensons que, n'est-ce pas, le... Moi, je ne l'ai pas déploré. Non. Parce que ce qu'on dit en français, c'est tout le monde. Ça veut dire que c'est tout le Camerounais. Mais lisons bien les réseaux sociaux, lisons bien les journaux, lisons les médias. Monsieur Tudiem. Et je veux même dire que sur ce plateau, actuellement, il y a certains de mes camarades... Vous êtes arrivé à l'expression qu'il fallait. Je peux le dire, je ne peux pas dire de tout, mais j'en suis vu. Mais pour ça, je ne me disais pas le contraire. S'il vous plaît, monsieur Tudiem, je voudrais juste vous aider. Qui a été demandé par certains Camerounais ? Par beaucoup de Camerounais. C'est mieux. Par beaucoup de Camerounais. La grande majorité. Peu importe, tant que vous ne dites pas tous les Camerounais, on est d'accord. Allez-y. Parce que quand vous dites tous les Camerounais, c'est comme si vous êtes sûr que dans tout le monde national... La grande majorité au premier rang desquels même l'un des grands entraîneurs de ce pays qui a déprimé la non-sélection de monsieur Nkandeu. Et ça se voit aujourd'hui avec, n'est-ce pas, les défaillances, avec les failles criades qu'on a au niveau de l'art central de la défense camerounaise. Et je vais encore ajouter que c'est même l'une des raisons, n'est-ce pas, de la discorde entre le gardien du pays Onana et le satanique, ce problème de l'art central. Monsieur Onana André a demandé, avait a souhaité... Vous voulez qu'on fasse à la polémique d'Onana à départ ? Là, on veut faire juste le point de la compétition. Je vais dire que, n'est-ce pas, les dirigeants de l'Afrique Afrique ont mal utilisé ce problème au point de faire partie de le gagnant du pays. Il ne fallait pas. Je vais vous dire une chose. Dans une famille, un papa responsable, un papa conscient, un papa concilien, n'est-ce pas, il fait taire les querelles même en acceptant certaines béquilles d'un délinquant pour faire promouvoir la paix et l'harmonie dans la famille. Voilà ce qui a manqué aux dirigeants de l'Afrique, que j'ai des pleurs aujourd'hui. Et qui, qui, nous prions, qui, n'est-ce pas, nous prions que ça ne nous porte pas préjudice demain, lors du match Cameroun contre le Brésil. Parce que je suis certain que si tous les esprits étaient réunis avec le gardien, avec tout ce qu'on a laissé, eh bien, le Cameroun fera une bouchée du Brésil demain. Mais, nous prions que ce ne soit pas les vêtements. Ils auraient pu déjà gagner face à la Suisse avec le gardien Onana, qu'on ne serait pas là en train de calculer les 6-6-6-2, mais c'est aussi évident. Oui. Mais non, on ne va pas mettre la pression en disant 6-6, c'est parce qu'il n'y aura pas Onana qui peuvent perdre, parce qu'on a perdu avec Onana face à la Suisse. Donc, l'idéal, c'est... Allez-y, allez-y. On a perdu de la manière, Rosalie. Puisque le gardien qui a joué le deuxième match, le gardien n'est pas si, qu'il n'est pas un mauvais gardien, tout pour la fois que si c'est lui qui joue le premier match, il a pris le même cas plus. C'est votre avis. Oui, ça se voit. C'est flagrant. C'est votre avis. C'est flagrant. Parce que je regarde M. Mvolo, il n'a pas l'air d'accord avec vous. Si c'est le gardien, parce qu'il n'est pas un mauvais gardien, bon, n'oublions pas quand même qu'Onana, c'est une référence en matière de gagnant depuis dans le monde entier. C'est l'un des mécanismes du monde actuellement. Bon. Ça, ce n'est pas à discuter. Ce n'est même pas à négocier. On peut avancer. Voilà, donc je déploie, n'est-ce pas, la manière dont l'équipe nationale est managée actuellement par les responsables de la TKFOR. Ça va être diplômé à la fin des matchs cruciales, comme celui du Brésil. D'accord. Et en passant, je vais féliciter le Sénégal, qui est déjà qualifié pour les huitièmes de Finlande. Bravo, champion d'Afrique. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais rajouter quelque chose dessus ou on peut avancer ? Bon, peut-être pas pour ne pas... Je voudrais qu'on m'appuyer. Voilà, j'ai senti que... Le refondation a dit sur place, je vais dire que... Vous voulez me mettre à ma place maintenant ? Non, 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 je ne veux pas du tout. Je vais dire que dans la construction du football camerounais, dans la refondation qu'on appelle de tous nos vœux, je crois que l'acte qui... Au-delà de la victoire que nous voulons, l'acte qui a été posé par le déjean de la FECAFOR est à saluer. C'est-à-dire que c'est un acte fort, au-delà de tout ce que ça peut nous faire perdre. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que la mise à l'écart de Nala, qui fait ce mal, aurait pu... Ou alors la non-mise à l'écart de Nala, n'est-ce pas, qui fait... Que vous appelez le couvre-vous aujourd'hui, aurait pu créer plus de problèmes que ce que ça crée aujourd'hui. Parce qu'on est en train de vous dire qu'on en a appris une position ouverte face à certains joueurs qui se sont sentis frustrés. C'est pour ça que le manager vous dit, j'ai plutôt préservé l'équipe en lieu de place de l'individu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas occulter toutes les affinités qu'Onana a vis-à-vis des dirigeants de la FED aujourd'hui. Il faut-il rappeler que quand le président de la Fédération a entre-salué les joueurs, s'il y a un, celle qui l'embrasse, c'est Onana, c'est son fils. Il faut-il rappeler que le président de la Fédération fait partie des plus produits du circuit et d'eau. Il faut que tu fous d'espoir, vous le savez. Et quand il est écrit au responsable du club d'Onana, ça, c'est le bon objectif. Non, c'est que j'ai fini, c'est un gros bêtis. C'est un gros bêtis, c'est un gros bêtis. C'est un gros bêtis, c'est un gros bêtis, c'est un gros bêtis. C'est vous qui percevez ça comme ça. Il faut-il rappeler qu'Onana est un produit de la Foude d'espoir. Il a même dû, il a été formé là-bas quasiment pour rien. Faut-il rappeler qu'Onana, qui est révélé au monde, est passé dans l'école de formation du FC Barcelone par l'entremise de Samuel Eto'o ? Faut-il rappeler qu'Onana a pour premier conseiller, Samuel Eto'o l'appelle par ailleurs, papa ? Faut-il rappeler que le seul match qu'Eto'o a organisé à Milan, le seul joueur camerouin qui a joué, c'était Onana ? Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que cesser d'attiser cette cabale. A la vérité, elle ne nous sert pas. Alors que c'est un acte fort qui avise tout ce qui tournerait autour de l'équipe que si j'ai fait ça à mon fils, je peux le faire aux autres. Parce que tout le monde est tenu d'être discipliné. Et dans le cas d'espèce, on en a ne sait pas démarquer par la discipline. On a écouté d'autres, c'est ça, on a dit, tout le monde est unanime, que si on en a un joueur, il peut émettre un avis, c'est vrai. Mais il n'a pas imposé au coach. Et là, il faut prendre des décisions. Il n'a jamais imposé. Il n'a jamais imposé. Il a fait une doléance à M. Desgobets. Il a dit, il a dit, il a dit, il a fait la rémunération. Je vais vous le recadrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, je ne vous ai pas donné la parole. Vous ne le recadrez pas. C'est moi qui recadre les gens. Allez-y, il a dit qu'il veut vous recadrer. Je vous le recadrer. Non, non, vous ne pouvez pas dire des vérités. Vous donnez votre avis. Vous donnez votre lecture. Vous ne donnez pas la vérité. Parce que la vérité, j'ai un philosophe sur ce plateau, elle dépend de la position qu'on a et du regard qu'on a. Parce que vous savez, le 6 écrit sur le sol. Quand je suis ici, je vois 6. Quand je suis là-bas, je vois 9. Donc, quand on dit, j'ai dit la vérité, non. Je donne ma vérité. D'accord. Sauf si je me trompe, professeur. Je suis quand même à votre école. Donc, ça doit se ressentir. Je vous permets de chuter. Non, je veux chuter en indiquant que nous n'avons pas une communication officielle, mais les relais, notamment vous, les journalistes qui sont, qu'on écoute, voilà, j'ai écouté beaucoup de vos confrères de canal de qui nous ont clairement indiqué ce qui s'est passé. Et c'est inadmissible. Je suis allé plus loin. J'ai écouté les voix d'ailleurs qui ont indiqué que, en attendant qu'on en a, achève sa carrière de joueur et revienne sélectionneur, chose qu'il ne pourra jamais accepter que, un coach lui dise que, voilà le système de jeu que je veux. s'il n'est pas d'accord, il n'a pas à lui dire de manière ouverte devant ses coéquipiers qu'il ne peut pas s'incliner. En réalité, quand ça se passe comme ça, moi, en s'y en, un enfant me fait ça devant mes élèves, il y a deux choses à faire. Soit c'est lui qui part, soit c'est moi qui part. Nous ne sommes pas extrémistes. C'est comme ça que j'ai un sujet. Et aujourd'hui, la vérité est que, on a eu un point. Les trimis ne payent pas. Ce n'est pas les trimis. D'accord. Avant de donner la parole, avant de donner la parole au professeur Hubert Monondjana, je voulais encore réexpliquer cette procédure administrative qui semble ne pas bien être perçue par le commun des Camerounais, qui n'ont pas beaucoup d'implication dans le milieu du sport. Parce que j'ai l'impression que, tout se mêle dans cette discussion, la passion, le fanatisme, l'amour de certains joueurs, la haine de certains. Et après, finalement, on ne s'en sort plus. Lorsque l'Africa Foot veut un joueur, l'Africa Foot écrit une lettre à ton club pour solliciter ta libération. Voilà. Donc, lorsque tu es libéré, lorsque l'Africa Foot te restitue à ton club, ils écrivent encore une lettre pour dire, on l'a libéré. Ça veut dire qu'on en a été resté jusqu'à la fin de la compétition, que tout ça allait se passer après. Vous n'aurez jamais entendu. Mais maintenant qu'il est parti en pleine compétition, ils ont la responsabilité de dire à son club, de dire à son club, il est libre désormais, donc il revient vers vous. Et voilà le motif pour lequel, monsieur Pallant, de lui. Donc, du coup, ce n'est pas le document de dire qu'il est libre, ce n'est pas une polémique. Vraiment, ce n'est pas une polémique, c'est l'administration. Sauf que... Mme Ndjana, vous avez la parole pour réagir comme vous vouliez réagir. J'ajoute, vous allez... Non, je ne vous ai pas donné la parole. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que nous sommes dans un milieu social. Il y a une éthique qui doit régner. Bien sûr, d'ailleurs, il y a un document d'éthique et d'éontologie de l'équipe nationale que le président a validé. Ça fait combien de compétitions ? Peut-être trois ou quatre ? Qui est respecté, vous avez dit ? Je regrette... Qui est non-respecté ? Je regrette de n'avoir pas participé à la rédaction de ce document. Parce que l'éthique, c'est en philosophie qu'on fait l'éthique. Bien sûr. Aujourd'hui, je vois, il y a l'éthique comme inéduc, l'éthique de l'éducation, l'éthique comme inéducation, l'éthique de financier, l'éthique... Oui, je suis sûre, il y a un éthique et l'anthologie de l'éthique. On en a partout. Il y a des principes. Non, on a un peu partout. Non, je vais dire que c'est nous au Cameroun. Il a fait son éthique. Sauf qu'il y a des réalités qui sont partout aussi. Et puis, ce n'est plus l'éthique, les principes. Il y a les principes. Aujourd'hui, nous avons... J'ai fait un poste qui s'appelle la cabale des égaux. Oui. Chaque égaux veut s'exprimer. Malheureusement. Et chaque égaux doit s'affirmer en écrasant l'égo des autres. Je pense que quand on a un intérêt national comme celui de porter le nom du Cameroun très loin, il faut faire attention à son égo. L'égo ne doit pas prédominer sous les intérêts du groupe nationaux. Or, ici, on a des camps. Il y a le camp peut-être des maîtres-chanteurs, c'est-à-dire qu'ils veulent développer leurs valeurs, faire passer leurs valeurs, sinon ils cassent. Et d'autres aussi, ils ont l'éthique de l'autorité. Et que, eh bien, c'est moi qui commande, c'est pas moi qui commande. Mais il faut faire la part des choses. Il faut mettre en avant la délibération et l'intérêt. Si vous ne délibérez pas, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Quelle que soit l'offense, il faut toujours répondre par la pondération et la modération. parce qu'il y a plus grand que nous qui sommes offensés. Il y a plus grand, c'est-à-dire, il y a l'État du Cameroun qui est au-dessus de nous. Je peux être offensé ici parce qu'on m'a mis là par élection, donc on m'a délégué. On m'a délégué un service dont je ne suis pas le propriétaire exclusive. Je ne suis qu'un délégué par élection. Il ne faut donc pas se croire offensé jusqu'à casser la baraque. Il faut savoir taire son égo. Bien sûr, le récalcitrant marche sur ma supériorité, sur ma grandeur, mon honneur, ma respectabilité. Je vais le frapper. Alors attention, il ne faut pas confondre l'éthique des armées et l'éthique de la société civile. Je connais la discipline des armées parce que moi, j'ai une formation militaire. Vous êtes obligés d'obéir et la réclamation n'est faite qu'après que vous avez exécuté. Mais nous sommes dans une société civile. Et là, ce n'est plus l'éthique militaire qui doit prédominer. C'est l'éthique de la civilité. La civilité consiste donc à faire prévaloir l'intérêt général par rapport à l'intérêt des compétiteurs. J'ai une question à vous poser pour vous permettre de sortir de votre propos afin qu'on rentre dans notre prochaine thématique. C'est clair que j'ai prévu d'analyser de fond encombre les chances des lions indomptables pour la rencontre de demain. C'est quasiment les missions de demain. J'ai eu une question à vous poser. Lorsque vous êtes en classe et que vous avez un élève ou un étudiant parce que c'est cela que vous gérez qui s'élève et qui vous traite de tous les noms devant tout l'amphi qu'est-ce que vous faites ? Un homme sage est au-dessus de toute offense et la seule réponse qu'il peut porter aux autres âges c'est la patience et la modération. Bien parlé, professeur. Ça c'est du Molière. Très bien. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement ? Ce que je fais par un message. Je considère l'élève et le petit tu ne sais pas ce que tu fais. Exactement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Exactement. Je ne veux pas te punir sois-toi. Oui. Essayez du qui ne s'assied pas. Il fait ce qu'il veut pendant cinq minutes. Pendant cinq minutes. Vous attendez. Oui, j'attends. J'attends parce que il peut être pris par une humeur. Une humeur. Vous êtes pédagogue. Il y a des contractions. Donc après les cinq minutes vous poursuivez sans tenir compte de ce qu'il y a. Non, vous ne pouvez plus poursuivre. Et là vous appelez le service de garde. La discipline. Vous appelez le service de garde parce que l'intérêt. Il faut sauvegarder l'intérêt général. Donc vous ne poursuivez plus quand même le cours. Vous le faites envoyer. Je ne m'acharne pas sur l'élève. C'est la chute. C'est la chute. C'est la chute. Donc vous le laissez faire son chaud cinq minutes. Entre temps, vous ne faites pas court. Et vous ne continuez pas. Vous validez. Il a droit à mon regard. Il a droit à la patience. À la fin. Qu'est-ce que vous faites ? S'il ne veut plus comprendre, je fais appel à l'autorité. Voilà. Il y a des responsables. Chacun de la discipline. Non, c'est bon. Si vous faites appel à l'autorité, c'est tout ce que nous... Il y a des responsables. Je n'exerce pas l'autorité immédiatement et expressement. J'ai compris. J'ai compris. Vous ne réagissez pas directement, mais vous appliquez quand même l'autorité d'une autre manière. C'est ce qui a été fait dans la tâche. Bon, on va donc continuer. Je pense qu'on s'est compris. Vous attendez cinq minutes, mais après, vous appliquez l'autorité. Je pense que tout le monde va attendre cinq, une ou deux minutes. S'il vous plaît. Voilà. On respire. Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? J'ai un exemple en haut. Le président Paul Biya. Lui ne réagit pas comme ça. Du petit cotac. Boum boum. Il prend du temps. Il prend son temps. Il regarde le calcetan. Il le regarde agir. Mais le moment venu... Il veut frapper. Sauf que là, on n'a pas le temps pour attendre. On est dans une compétition et on a quelques heures. Allez, on va donc avancer dans cette émission pour les téléspectateurs. Je tenais juste à leur préciser que ce sujet sera étudié de fond en compte parce que demain, les lions indomptables seront dans l'arène face au Brésil pour la dernière chance de qualification et ça mérite un arrêt majeur. Donc, on va découper, déchiffrer, éplucher les chances de qualification des lions indomptables. Ce sera à partir de sept heures. Après cette déchirée la veille. Bien entendu. On va faire le tour demain. Pour l'instant, on va parler d'autres problèmes qui sont hyper importants. On va parler des risques de catastrophes au Cameroun. On va parler de la gestion qui préoccupe. Vous le savez quand même, on a eu ce drame enregistré ici du côté de Damas avec, à l'heure actuelle, d'après le dernier communiqué, du ministre de l'administration territoriale, 15 morts. Il était d'ailleurs de nouveau sur le site pour envisager les possibilités et éviter, bien entendu, une autre catastrophe parce qu'on sait qu'on a un établissement scolaire justement dans la zone. Et là, c'est vraiment prendre, faire ce qu'on appelle la prévention pour éviter une autre catastrophe. Mais on doit reconnaître au Cameroun, c'est un geste salutaire dans un milieu où on n'a pas souvent beaucoup vu des gestes préventifs être posés alors qu'il faut dire qu'on a quand même une autorité. C'est vrai que si tu es dans le Minat, la direction de la protection civile qui ne se manifeste pas beaucoup et on est à chaque fois surpris avec de telles catastrophes. Il faudrait vraiment qu'on développe des mesures préventives au Cameroun, professeur. Oui, il faudrait développer les mesures préventives. Le problème, c'est que nous ne sommes pas une société de calcul. Nous sommes une société de l'émotion. Le calcul consiste à prévoir, à mettre les données ensemble et avoir la conclusion. Théoriquement, sur les papiers, c'est ça qu'on doit faire, de 8h du matin à 8h du soir dans les bureaux là, au lieu de se promener, au lieu d'attendre les budgets de gestion. Apparemment, nous n'avons pas le réflexe de la prévention. Nos fonctionnaires, je veux dire, n'ont pas le réflexe de la prévention. Ils ont peut-être celui de la gestion. Et je pense que ce qui nous est arrivé, 15 morts, officiellement, annoncés. vous savez, il y a une philosophie qui dit que les chiffres officiels dans les catastrophes, 15 morts, 4 blessés, à l'heure actuelle. On ne peut pas aller rentrer là-dedans, c'est des soupçons. On va dire de nombreux morts. C'est des soupçons. On ne peut pas rentrer dans la philosophie des soupçons. Maintenant, il y a quand même 15 morts, ce n'est pas peu. C'est beaucoup. Quand vous perdez 15 citoyens, ce n'est pas à la guerre. Parce que vous n'avez pas su prévenir. Ça pose des problèmes. Que faites-vous donc si vous ne prévoyez pas ? La gestion, c'est la prévention. Et nous avons des accidents de terrain et nous voyons les gens venir, arriver par groupe entier et s'installer. Et nous sommes là. Que veut dire cette tolérance ? C'est une tolérance criminelle. Vous savez très bien que ceux qui s'installent là vont s'écrouler sur les décombre. Vous le savez. Vous qui êtes scientifique dans les bureaux, vous le savez. Il faut agir. C'est là qu'il faut sévir alors. Là qu'il faut sévir impérativement. Parce qu'il faut protéger quelqu'un contre même son... Son gré. De son gré. Il a envie. Il veut économiser son argent. Il veut construire de façon la plus économique du monde. Donc, il s'expose. Vous devez l'empêcher de s'exposer comme ça. Et ça, on ne sent pas des efforts de l'administration qui empêchent les gens. Il faut intervenir. Il faut m'envoyer les militaires pour dire ne construisez pas ici. Il faut envoyer la force de l'ordre. Ne construisez pas. Parce qu'on en voit qu'ils font le brave sur le mont Bancoulot, sur tout le monde, au flanc des montagnes. On dit qu'ils sont braves. Ils sont entreprenants. Mais quand la catastrophe arrive, c'est les pleurs et les glincements dedans. Et on tend la main encore au gouvernement. On fait des reproches au même gouvernement. Alors, c'est là que je dis qu'il faut être une conscience, il faut avoir une conscience civique et savoir reconnaître que les interdits de l'administration ont quand même leur pesant d'or. Ces interdits valent leur pesant d'or. Il faut les respecter. Au lieu de prendre l'administration à mal, ils nous empêchent toujours, ils nous empêchent toujours, ils s'opposent à nous, ils nous empêchent toujours. Voilà la catastrophe qui est là. et tout le monde pleurait. Même ceux qui n'avaient, même les passants pleuraient parce que des êtres humains étaient couchés. Alors, le reproche à l'administration qui n'a pas été très sévère, qui a toléré. Ceux qui délivrent même les certificats de construire, ils délivrent pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a eu des passations d'argent et tout ça. Ce qui devait être interdit est autorisé. Alors, il faut interroger cette administration-là. D'accord. Permis de bâtir à telle chercheuse dont on ne maîtrise pas toujours les origines, des reproches à l'administration, pour lui, pas de tolérance criminelle. On écoute trop, on comprend trop une population qui finalement, vous le dites également, professeur, a une conscience civique inexistante. Parce qu'on le dit quand même, ne construisez pas ici verbalement, même si c'est sans la pression que vous appelez professeur. Mais les gens vont quand même construire dans ce genre d'endroits. Est-ce qu'on doit pas également remettre en question les habitudes des Camerounais dans ce genre de situation ? Mais au-delà des habitudes des Camerounais qu'on peut festiger, ça pose là un réel problème d'urbanisation et de la gestion même de l'occupation de l'espace urbain. Voyez-vous, après, j'aime le rappeler, c'est coutumier au pays du tiers-monde. On s'installe partout parce que chacun veut être quelque part dans la ville. Et puis, l'État qui ne fait rien, laisse faire à la vérité. Et puis, on a dans cette prévention tardive. vous avez convoqué la descente du Minat. La vérité, c'est une prévention tardive. On aurait plutôt aimé que ce soit une prévention non pas tardive, mais qui anticipe un éventuel éboulement de terrain et tout ce qui peut arriver. Là, ça va être préventif aussi pour l'établissement qui est juste à côté. C'est pour ça que je parle de prévention tardive parce qu'en fait, c'est une prévention qui arrive après que 15 de nos citoyens Donc, ce n'est plus une prévention. Du tout. À la vérité, il fallait éviter ça et gouverner se prévoir. Là, on n'a pas prévu pour que ça n'arrive pas. C'est un problème d'urbanisation. Or, on est face à une situation où un pays a suffisamment de terres où les gens veulent tout simplement tous se retrouver dans la ville de Yaoundé ou encore à Douala. Et quand vous sortez 30 kilomètres après Yaoundé, vous voyez des forêts partout. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une vision qui voudrait que quand on a déjà un gros plan de la population qu'on ne peut plus caser dans les conditions les plus sécurisées qui soient que l'on envisage à la création de nouvelles villes fustelles pas aux dimensions de la capitale politique qui est à Onde. Mais des villes où on peut avoir un minimum de services. Quand vous voyez les gens et le professeur évoquait ce qui se passe du côté de Yuma Bank, vous voyez les gens qui... De Mbancolo et Oumaban, les deux à la vérité. Quand vous allez à Oumaban en allant vers le camp sonnel là-bas, vous voyez clairement comment les gens sont accrochés. Tu te demandes même comment ils font pour arriver là-bas. Et au-dessus d'eux, il y a des gros rochers. C'est-à-dire qu'un temps soit peu que nous sommes face à une tentative de cramblement de terre. Je vous assure tous ceux qui sont en bas, pour peu qu'un seul rocher dégringole en haut, il va écraser sur son passage tout ce qu'ils sont. C'est des choses qu'on ne peut pas souhaiter mais qui peuvent arriver. Et ça ne peut être possible que si l'État prend réellement ses responsabilités en évitant ce type de tolérance qui en réalité est une tolérance suicidaire. Parce que le mal quand il provient, quand il arrive, on ne sait pas il arrive comme ça. Ce dont on parle à Damas, il faut-il rappeler qu'il est en train de commémorer Andei. Les morts de l'année de plusieurs familles. Ils sont allés. Les familles plus précisément. Les funérailles. Les funérailles. Et pendant qu'ils pleurent, les précédents morts eux-mêmes et finissent par mourir. Parce qu'on a laissé faire. Je crois que à défaut de domestiquer tous ces espaces qui sont peut-être au cœur de la ville, il y a lieu déjà de restreindre davantage cette occupation. C'est un problème de mon point de vue d'urbanisation et de gestion de l'occupation de l'espace urbain. chemin. Vous n'avez pas l'impression qu'au Cameroun on veut quelque chose en même temps on ne veut pas. Lorsqu'on ira déguerpirer les gens de ce côté-là pour les protéger d'eux-mêmes comme il le dit le professeur Hubert Monondjana. On va voir les mêmes Camerounais faire des sorties médiatiques ou faire des bruits dans le pays pour dire non l'État veut nous tuer l'État ne prend pas soin de nous. Est-ce qu'à un moment donné on ne veut pas deux choses contraires à la fois ? On a vu le cas des zones qui ont été rasées on a vu le cas lorsqu'au niveau de Texaco on a l'endoyer autour de l'aéroport on a eu les échos de tout ce qui s'est passé maintenant on appelle de tous nos voeux un nettoyage comme le dit M. Hubert Mvoulot mais est-ce que ce nettoyage après ne sera pas on a vu les éboulements de Bafoussam aussi en dehors de ce dimanche noir du 27 décembre 2022 à Damas dans la périphérie sud-ouest du Yaoundé au Cameroun avec à l'actif 15 morts et plusieurs blessés il faut même noter qu'en octobre dernier un autre éboulement a eu lieu à M. Hubert Mvoulot avec 3 morts et il faut également ajouter qu'il faut parler du drame un drame similaire avait eu lieu à Foumban en août 2021 en portant un père et ses deux enfants nous n'oublions jamais ce que le procès de Mvoulot à savoir la catastrophe de Bafoussam en 2019 avec 43 mois à l'actif je crois que le chef d'état avait décreté une journée d'un national voilà donc comme pour dire que des exemples pareils sont légion au Cameroun et le gouvernement devrait prendre les taureaux par les cornes en agissant en amont vous voyez laisser les gens construire pour des raisons économiques c'est un peu suicidaire c'est un laxisme c'est un laxisme qu'il faut déplorer quelqu'un disait au Cameroun on a normalisé les cas pour écarter la norme je ne cite pas son nom votre voisin oui je ne cite pas son nom il est pourtant à côté de vous sur ce plateau voilà donc comme pour dire que n'est-ce pas le gouvernement devrait n'est-ce pas prendre le taureau par les cornes pour que de tels drames ne se répètent plus le gouverneur le gouverneur du centre même était sur les lieux à Damas il a reconnu la gravité de la situation il a dit que n'est-ce pas ce quartier Damas est un quartier à haut risque et qu'il faudrait prendre toutes les mesures pour n'est-ce pas pour que ce drame ne se reproduise plus jamais et nous devons également dire que parlant des causes il y a ce problème de déforestation qui est n'est-ce pas l'une des causes principales de quoi ? pour ces ébroulements de terrain parce que n'oublions pas que les arbres ce sont les arbres qui maintiennent la solidité du sol et la coupe des arbres n'est-ce pas fragilise sauf que nous sommes en zone huberne pas de problème ça n'est pas aucun problème donc on ne peut pas avoir une forêt en pleine Damas non mais il y a une façon de le faire il faut réglementer les choses c'est encore c'est assez il faut qu'il faut encore intéperer l'état la vérité c'est que c'est un problème de relief oui quand on parle de boulement c'est qu'on a un relief une égalité de sol avec un sol qui manifestement n'est pas assez et ces reliefs se fragilisent à cause de la déforestation là il faut entendre n'est-ce pas l'action de couper les arbres de façon irrationnelle de façon irrationnelle parce qu'on veut un tout plus s'installer donc il faut faire quelque chose il y a également l'urbanisation et la agriculture anarchique qui causent ces problèmes de développement on a cité le cas de Damas il y avait Bafussam en 2019 il y avait Foumban et quelque part là-bas à Miouman sans compter ce qui pourra arriver donc nous demandons que l'état puisse faire quelque chose dès maintenant parce que nous avons un gouvernement qui est un peu anarchiste il faut le dire anarchiste pas seulement même sur ce plan dans beaucoup de secteurs et la tolérance si vous permettez la tolérance dont on parle n'attaque pas seulement les constructions à hauteur il y a aussi les marais les maisons qu'on construit toujours par débrouillardive dans les marais on n'a pas d'argent pour acheter le terrain le marais on va fuir la location qui est assisante on va fuir le marais qui n'appartient à personne on fait la maison j'ai vu des maisons qui sont affaissées et le niveau du sol atteint déjà les fenêtres c'est-à-dire les fondations de la maison sont affaissées et les gens sortent par la fenêtre pour aller dans la cour ce n'est plus de meilleure façon pourquoi on s'est affaissé oubliant que le sol est friable en bas et que l'eau elle n'est pas morte en bas l'eau ne fait que ronger en dessous pour nous étudier géotechnique pour dire que la solidité du sol et personne ne prend soin de ça les gens s'installent dans les marais les marécages parce que c'est gratuit non c'est pas c'est moins cher c'est moins cher c'est pas gratuit malheureusement c'est pas gratuit ça nous pousse à constater autre chose si on réussit à vendre les marécages c'est la preuve quand même qu'il y a quelque chose d'anormal dans la gestion du foncier au Cameroun parce que personne n'a le marécage gratuitement ils achètent toujours chez les responsables traditionnels de la zone avant de pouvoir construire ces maisons ça veut dire quelque part dans le système de vente des terrains au Cameroun il y a un problème il y a un problème de fonds qu'il fallait peut-être aller éplucher parce que j'ai l'habitude de le dire est-ce que tout le monde doit construire mais en même temps monsieur vous le soulevez un problème tout à l'heure la question du logement qui n'est pas facile au Cameroun qui peut justifier que tout le monde voudrait trouver peu importe l'endroit que ce soit dans le marécage sur un flanc de colline pour essayer de se loger parce que ce n'est pas évident de louer au Cameroun à l'Europe les HLM chez nous c'est pour les riches c'est pour le contraire oui donc pris comme ça je voulais demander si finalement ce n'est pas la question du foncier qui peut également justifier tout ce qu'on vit aujourd'hui oui la gestion du foncier oui et je voulais même ajouter les magouilles les magouilles quoi qui ne manque jamais qui ne manque jamais je voulais même ajouter à l'endroit de beaucoup de nos compénieurs qui pensent que aller construire dans des zones accidentées dans des zones dans des zones n'est-ce pas aux relèves accidentées c'est plutôt des zones montagneuses oui c'est plutôt très coûteux regardez combien coûte une seule fondation dans une zone marécageuse une fondation pour poser ça il faut rembler ça il faut rembler ça coûte ça bon après ça c'est pour ceux qui prennent tout ce temps parce que la vérité si on n'a pas on est dans l'incapacité d'anchéter on l'opin de terre dans une zone normale vous comprendrez qu'il y a déjà un problème d'argent dont là-bas ça questionne même le type de fondation dont vous convoquez parce que pour faire une fondation aussi solide ça demande beaucoup d'argent de cet argent on aurait pu l'investir c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai dit le moins cher mais vous allez si tu me permets je voulais répondre à la question que vous avez posée aux copagnistes en indiquant la question du déguerpissement à la vérité on ne doit même pas parler du déguerpissement on déguerpille quelqu'un qui s'est installé quelqu'un à qui on a laissé construire on a permis l'occupation dans le cas d'espèce on ne doit pas permettre aux individus de s'installer à moins qu'on va le démoncre qu'ils s'installent la nuit et le matin on les voit ne pouvez pas spéculer je suis avec vous ils sont installés ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler d'une situation qui n'existe pas ils sont installés c'est de nombreuses familles qu'on a à Damas c'est de nombreuses familles qu'on a en Bancolo c'est de nombreuses familles qu'on a à Bafoussam qu'est-ce qu'on fait puisqu'ils sont déjà installés qu'est-ce qu'on fait non je suis d'accord que pour le cas comme ceux qui sont déjà installés à la vérité pour éviter de parler des hécatomes il faut le faire partie où ? il faut le déguerpire on les envoie où ? forcément il faut les enlever de là ils sont installés parce que nous sommes unanimes que c'est une zone à risque ça c'est évident mais je voulais reprendre en indiquant que dans la prévention dont vous parliez tout à l'heure dans la gouvernance qui veut être préventive dit-on gouverner ses prévois on n'a pas déguerpire parce qu'à la vérité quand on est bien dans une bonne gouvernance on laisse les gens s'installer c'est de ça qu'il s'agit donc on va prévenir les installations le professeur a parlé des études géologiques géotechniques on sait que dans telle zone à Yaoundé cette zone de Damas est accidentogène ce qui ne doit pas être fait de ce côté c'est des habitations comment est-ce que puisque nous sommes en plein Yaoundé on peut réexploiter cet endroit vous comprenez un peu on peut donc faire par exemple des espaces verts tels que vous convoquez non pas pour l'habitation mais pour davantage puisque la ville a besoin d'être reboisé on est dans un dans un dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique vous comprenez un peu non quand ça c'est laissé faire comme tel que c'est fait ça laisse à désirer voilà je voulais donc ajouter non non je ne vous ai pas donné la parole on n'est pas au chantier tout le monde parle quand il en a envie pour sortir complètement la question qui me préoccupe actuellement est de savoir ce qu'on fait de ces personnes parce que le tout n'est pas de dire on doit les dégâts pires on doit les enlever la zone est accidentogène on aura d'autres drames on est d'accord on veut prévenir d'autres catastrophes comme celle-là maintenant qu'est-ce qu'on fait c'est les personnes qui ne sont pas encore installées je comprends que vous appelez à la veille de l'administration pour qu'on n'ait plus des gens qui s'installent n'importe comment ça c'est clair maintenant pour les personnes qui sont déjà installées concrètement qu'est-ce qu'on fait là je ne démarre pas à vous qu'est-ce qu'on fait voilà c'est simple c'est très simple si vraiment on a un gouvernement qui veut prendre les responsabilités en main qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà installés le gouvernement doit les accompagner moralement psychologiquement financièrement et même matériellement pour qu'ils aillent trouver mieux ailleurs ça c'est même indiscutable c'est le gouvernement qui a échoué au départ en laissant qu'ils s'installent on dit souvent que le riche s'installe là où il veut mais le pauvre s'installe là où il peut ça c'est connu donc le gouvernement ayant donc échoué au départ doit donc n'est-ce pas se racheter se rattraper en aidant ses compatriotes à aller là où il faut aller en les accompagnant aussi bien sur le plan financier sur le plan moral sur le plan psychologique sur le plan matériel car ce sont des Camerounais comme vous et moi d'accord si je comprends bien qu'on essaie de leur trouver un peu d'argent un lopin de terre quelque part ou des habitations ça c'est inéluctable d'accord et pour les reloger dans notre même Cameroun dans notre situation actuelle c'est possible professeur oui c'est possible mais ça pose un problème moral oui lequel celui d'une occupation illégitime qu'on est en train de légitimer par les prises en charge postérieures alors que le contrevenant était prévenu mais en insistant fort en jouant parfois aux idiots il s'installe et quand on constate son installation irrégulière on vient l'expulser et les expulsions posent un problème social un problème grave donc le gouvernement doit maintenant se saisir au risque de faire l'objet des reproches je dis là que c'est le contrevenant qui est malin il s'est légitimé en obligeant le gouvernement à le soutenir c'est là où il y a l'immoralité parce que l'acte est immoral depuis le départ et maintenant il y a des conséquences et on attend du gouvernement de s'occuper de la prise en charge des déplacés qui est son rôle les déplacés oui c'est son rôle mais il faut quand même redonner une partie des responsabilités aux délinquants puisqu'ils ont enfreint la loi avec l'inertie l'état en venant s'installer bon le gouvernement a fait preuve d'inertie en laissant s'installer mais il y a quand même une faute qui est à l'origine de tout cela nous devions passer une faute morale on n'a pas respecté la loi on s'installe illégitimement et illégalement là où c'est interdit et maintenant que la catastrophe arrive ou bien que les proches on prend le gouvernement en étau mais vous ne voyez pas ces gens qui souffrent allez les secourir mais les gens savaient très bien on leur avait dit que vous allez vous mettre dans une situation très inconfortable mais professeur si vous permettez le gouvernement ne dit pas que vous allez vous mettre dans une situation inconfortable le gouvernement dès qu'il constate que cet envoi est dangereux pour la population dont il a pleinement la responsabilité doit agir c'est pour ça que je ne suis pas d'accord aussi avec le terme que vous avez utilisé c'est délinquant je sais que vous mettez ça entre guillemets mais je trouve que c'est trop dur parce que nous sommes unanimes que c'est dans l'eau je fais comment qu'on se retrouve là vous comprenez un peu tout le monde veut aller habiter à à Bastos à Bastos peut-être pas à Bastos dans les zones où le climat le climat est bien le relève mais vous et moi savons clairement que ce n'est pas permis à monsieur tout le monde dans tous les pays du monde il y a des gens qui sont en difficulté du logement ils ne sont donc pas des délinquants mais ils se battent avec ce qu'ils peuvent mais quand il y a la loi quand il n'y a pas le maire le maire vous interdit cette zone le gouverneur vous interdit cette zone le préfet ou le sous-préfet vous interdit cette zone suite à l'interdiction il y a dans les appareils de l'état notamment les forces de l'eau de sécurité qui doivent vous empêcher de continuer à monter les mules très bien il y a de la tolérance la tolérance administratée donc on a l'incite il dit si on nous a laissé ça veut dire que c'est bien on pensait que c'est dangereux mais le gouvernement vient de nous laisser c'est le cas j'arrive chez vous vous allez apporter votre proposition je voulais ajouter non il n'est pas d'accord avec vous puisque vous ne dites pas la même chose donc vous n'êtes pas en train d'empêcher son moulin lui il trouve que si j'ai bien suivi pour vous permettre de sortir professeur vous avez l'impression que si le gouvernement décide de commencer à donner de l'argent à les loger ça va donner envie aux autres encore de s'installer ailleurs de la même manière parce qu'ils vont se dire après l'état va venir nous prendre en charge il faudrait les déguerpire sans les reloger qu'ils aillent c'est déguerpire nous sommes des humains il faut les déguerpire avec des mesures d'accompagnement mais en l'air faisant comprendre que ça ne va pas se reproduire indéfiniment c'est à dire enfreindre la loi et attendre quand même d'être secouru c'est pas bon ça c'est le citoyen malin il faut éviter le genre de citoyen malin qui sait qu'il contrevient à une mesure en sachant qu'il va tendre la main et que le gouvernement lui mettra un écho là dedans c'est trop malin finalement c'est trop malin il faut donc seulement respecter la loi moi j'ai ma théorie ma théorie c'est l'applicationnisme il faut que la loi soit constamment bien appliquée on ne perde plus de temps dès qu'il faut frapper qu'on frappe qu'on soit dur je vous rappelle qu'on a été dur quelque part et vous êtes en train de pleurer donc on n'est pas habitué à la dureté de l'administration chez nous lorsqu'on décide d'être sévère d'être dur nous sommes les premiers je l'ai bien dit à un début de propos ici est-ce que la loi est dure mais c'est la loi dure à l'ex c'est l'ex oui c'est ce que vous dites mais tout à l'heure vous étiez en train de démontrer comment on peut être patient donc c'est juste pour faire comprendre qu'on a un souci de fort au Cameroun on n'aime pas beaucoup la pression on n'aime pas la dureté de l'administration peut-être mais en même temps on leur reproche d'être laxiste donc à ton avis qu'est-ce qu'on fait pour en sortir pour en sortir vous voulez enfin j'ai dit concrètement pour ceux qui sont déjà installés comment on résout leurs problèmes vous êtes tous unanimes comme dans les dégapis d'accord comment on manage ça pour que ça se passe bien vous allez je vais vers là je suis un pour qu'il soit enlevé dégapis deuxième chose il y a dans ce pays un fond national de catastrophe il doit servir pour deux choses intervenir en cas de catastrophe n'est-ce pas et être utilisé pour prévoir ou prévenir la catastrophe dans le cas d'espèce et dit-on c'est un ça fait partie des fonds qui n'obéissent pas à un budget prévisionnel comprenez c'est-à-dire que le fonds un peu comme les chapitres c'est pas comme le chapitre c'est-à-dire que le fonds national des catastrophes est un est un budget un fonds qui est là permanemment qui ne peut on estime que la catastrophe peut arriver à tout moment et il faut être à même d'intervenir pour résoudre le problème dans le cas d'espèce je pense que le fonds national des catastrophes qui n'a pas été utilisé depuis quelques temps la dernière grande catastrophe c'était l'éboulement de terre de garbou comprenez et étant entendu qu'il est renflé chaque fois il peut être utilisé pour recaser vous savez qu'on ne recase qu'avec l'argent vous savez pour avoir le pain de terre vous prenez donc un thèse celle de Gabriel qui demande qu'on se donne de l'argent on trouve un espace ou mettre une maison ou on leur donne directement la maison où ils vont aller se reloger ou vous préférez la thèse du professeur qui dit on leur donne un peu d'argent et puis le reste chacun passe non je pense qu'on ne peut pas tout leur donner vous savez on est quand même dans un on est en pleine crise on peut donner à chacun une bonne bagatelle de millions et puis libre à lui soit de rentrer au village se recréer une nouvelle vie soit d'aller payer une maison soit d'aller acheter une parcelle de terre quelque part et faire de cet si il veut même il se la coure douce avec qui veut mais on retient qu'il a été dédommagé et que l'état ne l'a pas abandonné parce que si l'état l'abandonne c'est des milliers de familles qui vont se retrouver dans la rue et ce n'est pas bon l'état serait pensé d'être un état qui abandonne ses citoyens en situation compliquée encore que on vient de le démontrer que du maillot d'une autre l'état ça n'a pas de responsabilité d'accord je vous suggère de prendre une plage publicitaire et on revient pour la suite j'ai bien réfléchi j'aimerais que tu m'apportes un décodeur easy tv pour les fêtes il y a plein de programmes pour nous les enfants que la fête commence c'est trop chouette il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman ta vie commence aujourd'hui mon fils n'oublie pas ma grande soeur Sarah elle adore les histoires authentiques wow je ne te savais pas si romantique pour les fêtes vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois offrez un noël magique à toute la famille avec easy tv noël noël easy tv c'est chalet cher père noël j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur easy tv pour les fêtes il y a plein de programmes pour nous les enfants que la fête commence c'est trop chouette wow il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman ta vie commence aujourd'hui mon fils n'oublie pas ma grande soeur Sarah elle adore les histoires authentiques wow je ne te savais pas si romantique pour les fêtes vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois offrez un noël magique à toute la famille avec easy tv noël noël easy tv c'est chalet après cette plage publicitaire je rappelle à toute fin aux téléspectateurs que vous êtes toujours sur info télévision l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi entre 17h et 18h52 on refait l'actualité nationale et internationale et ce soir nous en parlons à l'heure actuelle pour ceux qui nous ont rejoint bien entendu de la gestion des risques de catastrophes au Cameroun je pense que les propositions ont été faites sur ce plateau je le rappelle également je suis en compagnie du professeur Hubert Mono Ndjana sur ce plateau pour ceux qui le découvrent je le dis en souriant il est bien entendu professeur d'université il est philosophe il est écrivain il est également militant du RDPC merci professeur d'être toujours en notre compagnie toujours sur ce plateau Hubert Ndjana il est historien il est enseignant il est également un homme politique puisqu'il est militant cadre du CAC et bien sûr la société civile sur le plateau est représentée par le CELCOM du CINICOM pourquoi est-ce que j'ai un souci avec votre syndicat du CINICOM bien entendu Gabriel Michel Tiedjoum une fois que je l'ai dit je veux prendre vraiment quelques messages on a beaucoup de soucis de réseau aujourd'hui je ne sais pas pour les autres mais depuis le matin il est véritablement impossible je me demande d'ailleurs comment vous faites pour que vos messages passent sur ce plateau parce que c'est compliqué moi je n'arrive à rien envoyer depuis le matin alors bonsoir le panel tout ce désordre c'est parce que le chef de l'état ne punit pas les gens le Cameroun c'est le pays de l'impunité c'est pourquoi tout le monde s'installe partout autre réaction bonsoir au plateau dites à celui qui ne sait rien que dans une fédération on veut un joueur et elle écrit au club et c'est normal qu'elle lui réécrive nouveau club pour dire qu'elle a libéré le joueur je pense que j'ai expliqué à mon ami Gabriel cette réalité sur ce plateau mes salutations les plus distinguées au professeur Hubert Mounundiana c'est l'honorable Barcolipan Robert qui nous suit ce soir bonsoir honorable autre réaction enregistrée bonsoir très cher aîné je suis désolé le Brésil malgré sa qualification déjà acquise ne peut pas négliger ce match d'ailleurs même si le Cameroun se qualifie la vie sera moins chère oh 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 Achille aimé de plus fin goudron cité SICAM concernant les risques de catastrophe il faut dire que les Camerounais sont trop têtus comment quelqu'un peut aller construire sur ou sous les ravins pas loin de moi les gens ont fait pareil quand le pays va arriver on va accuser le gouvernement autre réaction il est très important qu'on puisse sensibiliser les Camerounais c'est un peu de trop le gouvernement ne passera pas son temps chaque année à offrir les sauts les matelas aux sinistrés il faudrait qu'on appêche désormais à ces gens de s'installer pour éviter ce genre de spectacle c'est depuis Marois que ça nous vient bonjour madame la modératrice je loue la niaque avec laquelle vous pilotez votre émission sauf que la suite qu'il raconte c'est compliqué il veut faire une immersion à ma vie privée monsieur Pierre-Cyril D. Foulan je souris juste là on est sur le plateau c'est tout à fait logique je pense que j'ai répondu à votre à votre préoccupation allez autre réaction enregistrée ce soir merci et bonsoir au professeur Hubert Monodjana pour la gestion de ces catastrophes ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas prêt de sortir de l'Aubège au Cameroun parce qu'en 40 ans le RDPC a trop laissé les gens s'installer n'importe où et n'importe comment redresser la barre sera très compliqué il faudra allier la carotte au bâton donc frapper là où c'est nécessaire et tolérer là où ça ne l'est pas autre réaction vraiment quand vous m'envoyez des dessins des collines et tout qu'est-ce que j'ai fait en direct c'est un tout petit peu compliqué bon je vais juste lire le message il commence par là je demande je commence par la mise en bouche la suspension d'André Onana Paris-Gobain son ne nous gêne pas il faut de l'ordre cette équipe a depuis le temps eu toujours des désordres avec les mêmes les mêmes cadres qui font tout et n'importe quoi donc si désormais on décide qu'on n'en veut plus des cadres qui dérangent il faut que tout le monde s'aligne on a besoin d'une équipe soudée et non des gens qui partent se vanter sur le terrain et nous encaissent un but à chaque matin bon je suppose que il a ça n'a pas de raison bonsoir parlant de la gestion des catastrophes au Cameroun là où moi-même j'habite ici à Mbancolo à côté de moi c'est grave j'ai l'impression que si la maison de mon voisin tombe il va m'en sévelir moi-même si on peut faire quelque chose mais c'est le laisser aller du gouvernement parce que tous ces gens ont des permis de bâtir et s'ils ont des permis de bâtir ça sort d'où il faut poser les bonnes questions c'est André qui nous écrit depuis Mbancolo bonsoir c'est dans la confusion que les uns et les autres se faufilent pour construire ces maisons le gouvernement se réveille seulement un quartier aîné deux quartiers trois quartiers on appelle ça les nouveaux quartiers mais seulement les conséquences par la suite l'Ominat passe son temps à courir partout pour trouver des solutions il faudrait plutôt qu'il prévoie pour que ça n'arrive plus il ne doit plus attendre d'aller se courir les sinistrés mais protéger comme le professeur l'a dit les sinistrés d'eux-mêmes comme ça demain on ne pleurera plus nos frères et soeurs morts en sévelis sous la terre ça fait mal il faudrait que ça s'arrête Serge Aimé qui nous écrit ce soir on va prendre un tout dernier je suis vraiment émerveillée que vous ayez réussi à franchir cette muraille du réseau aujourd'hui je ne sais pas comment vous vous faites parce que moi je suis bonsoir pour je crois qu'il veut dire que le problème c'est la maturation des projets chez nous si vous êtes intéressé je vous explique de long en large attendez l'explication elle est très longue je vais essayer de prendre le résumé voilà en gros il essaie simplement de dire que tous les projets au Cameroun ne sont pas maturés donc même si on décide de retransformer ces quartiers ça va toujours aboutir à des choses compliquées dont l'idéal en fait c'est qu'on rase comme on avait rasé le tabac et après on construit maintenant pour loger les gens je profite de cette question pour sortir c'est possible si on prend le cas des HLF je préfère les appeler ainsi pour ne pas dire les maisons des camps qui habituellement ou plutôt à la base étaient prévus pour les personnes modestes mais qui sont aujourd'hui habitées par les personnes aisées donc si on rase et qu'on décide d'élever des bâtiments est-ce que ces bâtiments seront à la portée de cela qu'on aura des grappilles de cet endroit les gens se contentent ici des mots words 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 en prenant des mots ça ne correspond pas à la réalité HLM c'est une habitation à loyer modéré donc c'est pour des fonctionnaires modestes ou des commerçants de revenus moyens ou un peu des bâmes c'est même bon bref les habitations à loyer modéré c'est pour les pauvres en Europe c'est la conception mais les gens qui ont fait l'Europe qui ont fait les études moi j'habitais une HLM quand ils reviennent au Cameroun ils construisent les HLM et transforment leurs services en leurs contrats et ça devient des habitations à loyer supérieur donc ils revendent ça par le jeu de la concussion ils revendent ça aux gens qui sont capables d'acheter ces loyers et de les remettre à des prix élevés donc il y a une spéculation au niveau des HLM une spéculation indigne qui permet aux riches de s'enrichir encore davantage sans loger les personnes qui sont à loyer modérés à revenus modérés donc le projet est retourné contre son propre but et ils servent plutôt aux classes élevées qui profitent de cette situation parce que c'est des castes des castes de la bourgeoisie camerounaise qui se soutiennent qui se tiennent la main en permettant aux pauvres d'être encore plus pauvres c'est vrai que ça quand même était prévu dans la Bible aux riches on donnera encore plus aux pauvres c'est une mauvaise interprétation de la Bible je sais mais sauf que c'est comme ça une interprétation bourgeoise de la Bible c'est ainsi qu'il interprète vous voulez qu'il dise quoi à celui qui a on donnera encore et celui qui n'en a pour même enlever le peu le peu qu'il a c'est une façon de dire que le pauvre va encore être plus pauvre pourquoi le gouvernement ne trouve pas un moyen de loger librement ses citoyens comme nous le voyons dans d'autres pays les logements sociaux qu'ils ont construits servent à quoi ce sont des bourgeois qui y habitent vraiment c'est Yvon Yvon Goum de Bafia voilà Abanda de Obama Angola qui vous fait un clin d'œil il dit qu'il aime le look de votre coiffure merci beaucoup voilà allez on va poursuivre cette émission on va s'intéresser à présent à l'actualité du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun la nouvelle est tombée pour faire beaucoup de joie pour certains une tristesse pour d'autres en provenance des Etats-Unis c'était lundi où la justice américaine annonçait avoir arrêté trois Camerounais qui seraient impliqués dans le financement de la crise du nozo je préfère dire ainsi parce que la crise anglophone ça a le don de me déranger un tout petit peu lorsqu'on l'appelle ici la crise du nozo il s'agit de Claude T 40 ans Francis Tchini 49 ans et là Nestor Langmy 46 ans d'après les informations qui nous viennent de ce côté là c'est depuis janvier 2018 qui sont un tout petit peu suivis parce qu'ils étaient déjà soupçonnés d'avoir cette connexion avec je vais appeler les ambasognes puisque c'est ainsi qu'on les appelle de ce côté là et ils alimentaient financièrement et parfois le matériel tout ce qui s'y passe donc une arrestation de prime abord là je vais démarrer avec vous pour cette question monsieur je viens c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun c'est une très bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle puisqu'on a demandé on a tendu la main aux Etats-Unis depuis un petit moment pour leur demander ce coup de main afin de ramener un tout petit peu la sérénité c'est une très bonne nouvelle je dirais mais mieux vautant que jamais parce que la nouvelle serait davantage bien si ces arrestations seraient subvenues depuis plus tôt oui c'est une très bonne nouvelle il faut vraiment que ces fourteurs de troupes soient arrêtés soient sanctionnés punis et même condamnés avec la plus grande énergie ce n'est pas parce qu'on ne veut pas un gouvernement qu'on doit n'est-ce pas se rebeller de façon à tuer les gens non même nous qui sommes ici au Cameroun ce n'est pas tous les Camerounais qui sont d'accord avec le régime en place mais pas pour autant dire qu'on va aller faire occasion des crimes mais non ça il faut sanctionner ça avec la dernière énergie afin que les Camerounais reviennent n'est-ce pas à des meilleurs sentiments et nous devons comprendre que le Cameroun est indivisible le Cameroun appartient à tous les Camerounais du nord au sud de l'est à l'ouest il est hors de question qu'un Camerounais quelle que soit son origine quel que soit son lieu de résidence quel que soit son pays d'adoption finance n'est-ce pas des tueries de quelque manière que ce soit vraiment bravo au gouvernement américain et qu'il aille jusqu'au bout afin que cette fauteuil de troupe ce délinquant soit châtié avec la plus grande énergie je reviens pour la suite de ma préoccupation le temps de permettre aux deux autres panélistes d'apprécier cette action posée par les Etats-Unis et d'Amérique qui met un tout petit peu le baume au coeur quand même qu'on le veuille ou non du gouvernement qui avait fait cette demande à un moment donné de la crise parce que les enquêtes avaient laissé entrevoir qu'on avait beaucoup d'aides qui venaient du côté du pays de l'oncle Sam et finalement ces trois arrestations montrent déjà que c'était pas mal pensé depuis le début non c'est une très bonne nouvelle nous aux citoyens actifs du Cameroun on a toujours pensé qu'en haute solution la diplomatie était un élément essentiel qui pouvait justement aider le Cameroun à résoudre ce problème voyez-vous le Cameroun regorge tellement de potentialité que ce que Pierre Renouva appelle les forces profondes aucun état en réalité ne saurait boudé venir le Cameroun en aide compte tenu de ce que lui pourrait obtenir et ce serait par les Etats-Unis voyez-vous dans la diplomatie camerounaise nous sommes heureux au regard des résultats de nous rendre compte qu'il n'y a pas de les fruits parce qu'il était question de bousculer ces Etats qui avaient déjà été annoncés cités parmi lesquels les Etats-Unis qui abriteraient aujourd'hui on ne va plus parler d'abriteraient qui abriteraient c'est maintenant une réalité eux-mêmes ils ont confirmé que ce sont les citoyens américains des gens qui ont renoncé vous savez que quand vous le code de la nationalité au Cameroun est clair dès que vous renoncez à la nationalité camerounaise et que vous prenez une autre vous n'êtes plus camerounais et donc c'est les citoyens américains qui se retournent contre le Cameroun à la vérité c'est les Etats-Unis n'avaient rien fait on devait prendre pour cible l'état du Cameroun devait prendre pour cible pour adverser les Etats-Unis d'Amérique parce que ce sont les citoyens américains installés sur le sol américain qui payent les impôts qui laissaient faire donc je crois que c'est un bon message qui montre que je le répète la diplomatie est en marche le côté militaire est bon opérant mais il est établi que ces gens ont forcément des bases arrières et là ses adversaires comme Emalou dit les camarades de les professeurs ses adversaires ses ennemis tapis dans l'ombre je veux dire il est clair que ce ne sont pas les opposants ce sont là des citoyens américains qui pendant longtemps ont passé le temps à financer et je crois que au regard de l'ampleur au regard de la mobilisation financière que l'on observe de ce côté il est question juste que l'attraque continue il faut les prendre du côté du Canada on nous a indiqué qu'ils sont du côté de la Suède il faut aller les prendre là-bas et le Cameroun doit mettre toute cette potentialité sur la table afin que nous sortons de cette guerre qui a trop duré on a envie de dire il y a une des Washington finalement main dans la main dans ce combat professeur oui enfin parce que autant de l'ancien gouvernement américain ce n'était pas ça oui ça n'aurait d'ailleurs pas été véritablement possible donc avec la geste de Joe Biden on a vu qu'il y a eu un fléchissement dans les rapports entre le Cameroun et les Etats-Unis en matière de traquage des bandits des délinquants des délinquants vous savez ils sont citoyens américains mais dans notre anthropologie on a beau avoir la double nationalité on n'oublie pas cette origine le pays maternel jamais nous ne sommes pas encore comme les les noirs américains qui ont émigré depuis trois siècles nous sommes c'est l'émigration d'aujourd'hui et ils n'ont pas totalement oublié les griefs qu'ils ont avec le gouvernement camonais donc c'est des camonais non totalement américanisés qui réagissent pour fléchir le gouvernement actuel et il y avait une certaine complaisance avec les gouvernements américains antérieurs aujourd'hui on peut se réjouir que le démocrate ait compris la souffrance du peuple camonais parce que j'ai vu une femme comment elle a été assassinée elle a été déshabillée elle a été traînée nue on a violenté son sexe avec les tessons de bouteilles avant de lui couper la gorge comme un cochon cette image là je n'oublierai jamais et je me demande comment des gens qui veulent la libération nationale l'indépendance doivent passer par des femmes désarmées pour sensibiliser ce gouvernement donc il s'agit des sauvages des combattants encore en sauvager et qui ne sont pas au niveau de la politique et c'est bien que le gouvernement américain ait enfin compris la souffrance du peuple camonais de lui enlever cette épine et il faut seulement que ça continue et il ne faut pas que ce soit seulement un geste prime soutien pour plaire quelques instants il faut que la collaboration la coopération s'installe pour garantir la sécurité du peuple camonais je reste avec vous professeur Hubert Monundiana sur cette question vous le dites c'est des citoyens américains aujourd'hui hier camerounais pour ne pas dire matériellement camerounais mais qui décident de venir créer le trouble au Cameroun quel intérêt peuvent-ils avoir lorsqu'ils ne pourront même pas véritablement revenir jouir de cette nationalité au pays et aujourd'hui beaucoup de personnes appellent à leur extradiction qu'on puisse les renvoyer au Cameroun pour que ce soit face à la justice camerounaise qu'ils puissent rependre des actes qu'ils ont posés là ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont déjà de nationalité américaine même s'ils commettent des impairs ici ça nous fait mal mais au plan du droit on ne peut pas les avoir pour les juger ici on ne peut pas les les extrader les extrader c'est des citoyens américains mais en tant que citoyens américains ils ont commis des délits des crimes même contre un état étranger à ce titre là le gouvernement américain doit sévir mais est-ce que nous on ne peut pas impacter cette punition de l'autre côté la gravité de l'acte qui a même a été posé envers le Cameroun est-ce qu'il n'est pas possible dans cette collaboration ou coopération entre les deux pays de permettre qu'on puisse impacter ces pays de grande démocratie quelles que soient nos émotions brusques et franches et total l'Amérique a sa pondération judiciaire ils vont les juger comme tous les citoyens comme ce qui ont tué George Floyd le gouvernement américain ne leur a pas coupé la tête tout de suite il les juge selon les règles et les procédures judiciaires d'un pays civilisé donc nous ne sommes pas civilisés pour ça il y a un peu de sentimentalité qui s'en mêle qui s'en mêle du droit Hubert j'ai envie justement d'avoir également votre avis sur la question est-ce que ça ne nous laisse pas un goût mi-figue mi-raisin finalement on est content qu'ils aient été arrêtés mais en même temps on n'aura pas l'occasion d'imparter sur leur jugement on ne les verra même pas et on ne sait même pas si après on pourra les relâcher ou non ça nous laisse quand même un petit vide émotionnel oui vous parlez des vides émotionnelles je trouve ça bien fait de nous préciser et dans l'entame de mon premier propos à cet effet je vous ai dit qu'il s'agit là juridiquement au-delà de l'aspect sociologique anthropologique que convoquait le prof du point de vue du droit juridiquement ces gens ne sont plus camerounais de ce point de vue on ne saurait les estrader on les estrader sur la base de quoi maintenant ce qui peut nous aider c'est la qualification que fait l'état américain face aux actes qu'ils ont posés s'ils sont classés dans l'ordre du terrorisme tel que nous qualifions ici et que l'état américain considère également qu'ils posent des actes terroristes quand on sait quelle est toute la batterie des textes que les états unis combattent le terrorisme on peut espérer que contre eux justement restant toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que des sanctions dures voilà l'autre élément que je peux convoquer ici est que compte tenu de ce que nous sommes en plein dans la coopération là on est dans la coopération bilatérale Cameroun peut-être les intérêts peuvent être de nature à servir à servir ces individus pour que le Cameroun pour décourager les autres au-delà du découragement c'entend que nous on a besoin de sang vis-à-vis de ces gens voilà le gouvernement avec dans la sanction les sanctions peuvent être crédits vis-à-vis d'eux dans l'optique pour les états unis d'obtenir davantage d'ouverture vous savez que nous sommes en plein on donne un peu non nous sommes en plein golfe de Guinée et le Cameroun a beaucoup c'est pour ça que j'ai parlé des forces profondes quand on parle de forces profondes je parle de cette ouverture maritime je parle de toutes les richesses du sol et du sous-sol qui font l'objet de toutes les convoquises comprenez un peu on met dans les deux sur l'arrivée que ces gars ont besoin de sang ces trois individus fut-il américain on les livre à la vindicte on les sanctionne durement et on rencontre et dans les négociations souterraines le Cameroun devient un peu plus flexible également plus flexible et nous on s'en vente espérant que ça va décharder les autres mais les états n'auront également gagné beaucoup dans cette affaire votre lecture est la plus très bien je veux même ajouter je veux même ajouter je veux même ajouter que le FBI a lancé un appel à témoin le FBI a lancé un appel à témoin pour le démantèlement d'autres pistes de financement comme pour dire que ces arrestations ne sont pas les dernières ce n'est qu'un début ce n'est qu'un début n'est-ce pas de démantèlement de toutes les poches de tension dans le monde entier vis-à-vis du Cameroun et il faut célébrer il faut féliciter n'est-ce pas cette coopération gagnante entre les Etats-Unis et Cameroun j'ai envie justement de demander quel intérêt a les Etats-Unis si vous parlez de coopération bilatérale on avait dit il n'y a pas d'amis dans cette affaire nous n'oublions pas que l'Amérique a n'est-ce pas l'une des plus grandes ambassades en Afrique qui est au Cameroun l'ambassade américaine au Cameroun est l'une des plus grandes donc il y a n'est-ce pas des considérations il y a beaucoup n'est-ce pas des stratégies il y a des dessous de l'affaire l'Amérique est en train de se projeter sur le Cameroun n'est-ce pas pour être l'un des pays l'un des pays n'est-ce pas je vais dévancer les bêtes telles que la France telles que le Japon telles que la Chine il y a des gens économiques qui vont avec et le gouvernement camerounais n'est-ce pas en est conscient bataille de positionnement bataille de positionnement naturellement naturellement inévitablement une bataille de positionnement qui comme il le disait le professeur Mounundiana pourrait après nous coûter aussi cher l'appétit venant à manger non non on ne sait jamais l'avenir parce que la politique c'est les opportunités qui arrivent à l'heure actuelle question de géopolitique internationale il y a la les forces qu'on l'appelle du Kremlin ils ont un nom de musicien Wagner oui de Wagner bon Wagner est en Afrique et Wagner nous fait des jeux doux la Russie la Russie nous fait des jeux doux c'est-à-dire Wagner et l'État nous ne pouvons pas accepter surtout que c'est deux adversaires éternels donc il faut bien qu'il y ait de la séduction de part et d'autre et les actes de séduction nous viennent déjà aussi des États-Unis des États-Unis parce qu'ils savent que c'est notre point faible notre point néphragique en ce moment oui le truc du Nozola il faut bien nous soulager à ce niveau pour qu'on puisse aussi être compréhensif devant leurs approches je pense que ceci peut justifier cela on sera enrichi d'une coopération de part et d'autre et on se rétablira dans l'équilibre du monde nous serons peut-être au centre peut-être nous serons même des arbitres pourquoi pas ça peut être une bonne position essayons un peu de revenir pour sortir de ce sujet au Cameroun et parler du point de vue interne là on a salué le geste des États-Unis d'Amérique qui nous pousse à comprendre que désormais ceux-là qui hier freinaient de quatre pieds pour ne pas totalement aider le Cameroun dans cette résolution aujourd'hui ouvrent la porte est-ce qu'on peut se dire que sur le terrain ici ça peut changer la donne ici sur place au pays ça peut changer la donne sur le terrain ça doit changer la donne parce que si au noso on sent que le tuteur américain qui nous a toujours couvert je ne dis pas protéger qui nous a toujours couvert ouvre maintenant les vannes nous sommes lâchés et nous ne pouvons plus compter que sur nous mais maintenant ils vont refrainer leurs ardeurs on peut avoir moins de velléité au lieu d'avoir des enlèvements de prêtres de fonctionnaires etc ils vont modérer parce qu'ils ne sont plus soutenus par l'oncle Sam l'oncle Sam ne les soutenait peut-être pas mais il n'ouvrait pas l'oeil ils faisaient dans la myopie ils voyaient mais il n'agissait pas mais maintenant ils décident d'agir déjà pour refrainer les ardeurs des agresseurs ou nosos ça va jouer nécessairement sur eux ne serait-ce que psychologiquement s'ils s'entendent déjà lâcher ils ne seront plus ou sur qui avoir recours ils vont relâcher un peu la pression et ils vont se tourner ailleurs et le Cameroun pourra aussi maintenant mettre la main sur ceux qui avaient des financements mais j'ai dit aussi il ne faut pas qu'on danse qu'on chante qu'on crée victoire avant parce que le financeur ne vient pas seulement des Etats-Unis des Etats-Unis le financeur peut être à l'intérieur plus proche même qu'on ne le pense et je crois que Interpol peut ouvrir l'oeil sur les autres non pas seulement sur les Etats-Unis mais sur d'autres jusqu'au Danemark il y a des financeurs camerounais qui sont logés dans ces pays nordiques là et qui en ont contre le Cameroun donc les Etats-Unis peut être un appui considérable pour le combat en interne mais ce n'est pas tout il faudrait également que les autres fassent pareil il faudrait qu'il y ait des relais pour faire pression sur les acteurs du nozo pour refreiner leurs ardeurs à votre avis au Cameroun qu'est-ce qu'il faille encore faire pour s'assurer qu'avec cette ouverture non négligeable des Etats-Unis d'Amérique et leur apport non négligeable à l'intérieur du pays on a plus de chances de voir terminer ce mouvement ou pour vous ça ne va pas totalement s'éteindre malgré ce geste ? Non s'éteindre totalement c'est tout ça qu'il est question il est question plutôt de l'affaiblir progressivement et je crois que l'interpellation de ces malfrats de ces terroristes participe justement à cette solution que nous voulons parce que je crois que les éléments qu'on met en charge contre eux c'est de dire qu'ils sont les principaux les principaux acteurs qui financent la guerre donc je crois qu'à l'aide d'interpellants c'est une source de revenus parce qu'on sait que ces gars qui agissent avec tout le matériel qu'ils ont ils l'ont parce qu'il y a beaucoup de promesses d'argent l'autre élément que nous espérons à côté de l'interpellation c'est l'exploitation vous savez quand vous attrapez un terroriste le plus important n'est pas de le mettre à mort on prend un peu le plus important c'est de l'exploiter afin qu'ils mettent à la disposition d'autres noms voilà des forces de sécurité des noms et c'est à ce niveau que ces gars peuvent être importants et ça participe même de la négociation et les terroristes très souvent on négocie avec eux c'est à dire quoi l'intérêt étant qu'ils soient de moins en moins sanctionnés mais qui contribuent à ce que le problème soit résolu ils peuvent donc être exploités livrer les noms de leurs alcoolites qui sont en finland tel que disait le prof en chèque au Canada et même livrer les noms de ceux qui sont au Cameroun parce que l'évident c'est qu'il y a des relais comprenez-vous ils ont beaucoup d'argent là-bas mais la question c'est comment est-ce que cet argent ces armes parcourent le monde pour arriver au Cameroun au sud-ouest ou au nord-ouest dans les villages que nous connaissons c'est forcément des relais ces relais sont on peut les trouver même finalement dans toutes les corporations et c'est des gens qui vendent l'état qui vendent l'intérêt général qui vendent la paix au prix de quelque chose ce prix c'est forcément cette puissance financière qu'on est à leur disposition et c'est en cela que ça peut ça peut aider le Cameroun ça va déchirer et puis quand on a arrêté le grand manitoire vous en bas vous comprenez qu'il faut que vous que vous que vous pressiez un peu un peu un peu la garde vous êtes sûr que ça va si lui qui était l'intouchable est touché vous comprenez que vous êtes général l'acteur ça pourrait être aussi facile aussi facile parce qu'on a quand même vu le procès a décrit un tout petit peu les actes macabres qui ont été posés vous avez l'impression avec le reste des partenaires potentiels qu'ils ont que ça va être aussi facile ce retour au calme oui oui et puis il faut même dire qu'il y a déjà un début de retour au calme au zoo ce n'est plus comme avant la paix est un rein de revenu même si c'est lent mais la paix est un rein de revenu c'est aussi logique que ce soit lent oui et puis il faut vraiment déplorer toutes les pertes en termes de vie humaine les pertes matérielles les pertes économiques au niveau du noceau il faut vraiment voilà pourquoi au début je parlais n'est-ce pas de condamner n'est-ce pas de saisir de traquer tous ces délinquants tapis partout n'est-ce pas et papis surtout aux Etats-Unis il faut absolument pourquoi surtout aux Etats-Unis puisque c'est là où ça commence on a déjà eu à arrêter j'ai un petit ah vous dites les réactions commencent par les Etats-Unis voilà ça doit donc continuer et puis je voudrais également dire que nous l'Etat doit déjà mettre en place les recommandations du grand dialogue national qui tardent à prendre compte au noceau vous savez après le grand dialogue national on a parlé n'est-ce pas d'un statut particulier au noceau comme nous avons applaudi mais tout pour la croire qu'aujourd'hui je crois deux ans déjà après le grand dialogue national on ne voit pas encore les effets palpables de ce statut particulier au nord-ouest et au sud-ouest dont l'Etat comme nous disions comme nous disions au départ avec les constructions naturelles que l'Etat n'est-ce pas accélère les choses il y a quoi de particulier que vous voulez voir faire au noceau qu'est-ce que qu'est-ce qu'on mettait donc dans le mot statut particulier au thème du Grand Jordan on mettait quoi dedans c'était du quoi la reconstruction en termes d'intensitude sur tous les plans scolaire hospitalier je crois que ça s'est lancé ça a été freiné encore il y a quelque temps les choses sont en cours n'est-ce pas mais c'est lent c'est pas encore visible comme ça devrait être il faut quoi ce sont pas les moyens qui manquent oui c'est hâte lentement oui c'est lentement les frères du parti politique du professeur Hubert Mounundiana m'ont dit qu'ils ont l'habitude de se hâter lentement donc ils sont pas souvent très pressés je pense que on devrait un tout petit peu être déjà habitué c'est une deuxième partie responsable qui va lentement va sûrement attention le temps ne vous appartient pas et puis c'est cette lenteur n'est-ce pas qui est à l'origine des catastrophes telles que ce qu'on a déploré le 27 le 27 oui novembre dernier avec les catastrophes n'est-ce pas de Damas de Bafoussam ainsi de suite donc la lenteur du RDPC ne vous appartient pas ils sont décriés ça ils sont décriés ils sont passés à la vitesse supérieure pour l'intérêt des populations du RDPC du RDPC de tout le Cameroun il n'y a pas une affaire que le RDPC il y a le FIF il y a le CAC oui il y a donc ça dit que n'est-ce pas s'il vous plaît laissons ces affaires du parti politique c'est ça qui gâte ce pays le Cameroun le Camerounais du MEC est égal au Camerounais du RDPC est égal au Camerounais du PCN nous sommes tous des Camerounais laissons nous cette division envers des partis politiques qui ne nous apportent rien au Cameroun rien du tout bon c'est vrai que c'est un autre débat mais j'aurais envie de vous demander comment vous ferez donc pour avoir une vie politique animée s'il n'y a pas de parti lorsqu'on déguerre puis les gens comme là en cause où j'habite là où dernièrement la mairie est venue casser les gens les gens qui ont leur boutique en bordure de route on casse on dit qu'on va agrandir la route qui depuis 10 ans 20 ans on ne voit rien on fait souffrir les gens ce n'est pas bien c'est ce hater lentement vous l'appelez ça c'est hater lentement c'est hater lentement comme on dit être inopérant c'est inopérant c'est inopérant c'est inopérant c'est inopérant c'est un jeu de mots c'est hater lentement c'est malheureux c'est pour ceux qui nous écoutent comment ça réfléchit ils vont à le discrétent ils cherchent le groupe de mots que c'est hater lentement il n'en trouvera il n'y a pas il n'y a pas c'est un jeu dialectique c'est un jeu dialectique c'est inopérant il nous explique ce vocabulaire c'est hater lentement c'est hater lentement ça veut dire qu'est-ce qu'on doit comprendre c'est hater lentement c'est hater lentement c'est hater sur place oui il n'y a pas tout le monde zéro action il dit hater lentement c'est-à-dire en sachant où est-ce qu'on met les pieds en évitant les erreurs hater c'est se dépêcher après si s'il vous plaît attendez que le professeur nous explique cette logique qui est la leur et après vous pourrez contester professeur c'est hater lentement pour vous c'est pourquoi acter c'est poser un acte c'est hater c'est hater hater c'est hater allez vite c'est un jeu de mots maintenant vous n'allez quand même pas empêcher le RDPC de faire un peu de jeu avec le mot des jeux de mots on aime que le peuple souffle la vérité quand vous posez un problème voilà vous dites bon on se hater lentement rassurez-vous on va voir on se hater lentement pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire qu'on ne bouge pas soit on se hater soit on est lent c'est hater ça a l'air vite c'est une réponse qu'on donne aux primes sautiers les gens qui agissent du premier saut non le RDPC agit mais en réfléchissant c'est différent de ça hater lentement non c'est le même temps ils ont trouvé pour le dire c'est ce qu'il vous dit ça ne va pas hater lentement professeur il y a n'est-ce pas s'il vous plaît il y a une société il y a une société là-bas au sud-ouest qu'on appelle la CDC qui était qui était ce n'est plus qui était le deuxième plus grand employeur du Cameroun après l'état aujourd'hui la CDC est en perte de vitesse la CDC n'est-ce pas un dégré personne ne l'a dit sauf que il y a un certain nombre de causes également qui ne peut pas ne pas indexer le RDPC rassurez-vous voyez-vous on sait d'où c'est parti au-delà des causes profondes vous savez que vous avez géré les avocats comment ? les anciens les avocats les anciens voilà ça a été bien géré je ne voudrais pas rentrer je ne voudrais pas rentrer dans ce débat là parce que les avocats vous parlez des avocats le code il se battait pour qu'il soit traduit en anglais ce code avait déjà été traduit en anglais laissez-moi vous dire il avait été traduit en anglais quand les avocats anglophones se mobilisaient donc c'était juste un prétexte des prétextes mais il a été retraduit après revendication qu'est-ce qu'on le traduit ? on ne le traduit pas si vous voulez qu'on le traduit mais il ne le traduit allez voir dans le milieu judiciaire moi j'étais après revendication il avait déjà été traduit le Camerouin se demande donc certainement ceux qui nous écoutent dans l'instant il vous pose la question s'il avait déjà été traduit après revendication il fallait bien il a été retraduit pourquoi ? quelle est la version ? il fallait traduire je voulais mettre il fallait faire plaisir s'il vous plaît s'il vous plaît il fallait faire plaisir on comprend pour finir que justement pour la traduction la première que vous évoquez prof existait déjà oui c'était ce hâtement lentement là comprenez un peu après il a été traduit sans être traduit et on a donc revendiqué le code avait été traduit mais il n'était pas utilisé de façon populaire ils ont fait du bruit pour ça pour un texte qui est déjà traduit les avocats m'écoutent le texte est déjà traduit ils le savent de toute façon on ne va pas refaire le procès du comment ça a démarré avant qu'on en arrive là comme j'aime à le dire aujourd'hui on essaye juste de sortir de cette crise d'avoir des solutions pour amener la paix dans l'entité du Cameroun parce que l'objectif ici est de voir tous les fils et filles du pays dans la sérénité et c'est vrai que vous soulevez la question de la reconstruction du nozo je crois que ça fait partie des propositions des recommandations du lard mais seulement ils se sont heurtés sur le fait qu'il n'y avait pas de calme de ce côté là donc construit fait casser construit fait casser c'était également des dépenses on suppose que la tendance que ça prend pourra peut-être faciliter cette fameuse reconstruction qui est attendue par tout le peuple camérounais ça c'est le souhait de tous les Camerounais et peut-être ainsi réveiller la CDC dont vous parlez aujourd'hui parce que beaucoup de personnes au chômage également vivement mais seulement comme je le dis quand vous cassez vous-même là-haut après vous devez vous abriter voilà il ne faut pas attendre aussi qu'on se hâte la sagesse alors que vous-même vous avez cassé il faut être patient vous-même c'est qui vous-même c'est qui je ne peux pas vous laisser vous casser vous-même vous vous abriter parce que vous laisserez l'impression que les employés de la CDC non je ne parle pas des employés je suis dans la crise du nozo non je ne parle pas de la CDC je parle de la crise du nozo je parle des terroristes des ambasiniens qui ont détruit ces bâtis ces écoles et tout le reste aujourd'hui on doit reconstruire c'est une obligation pour le peuple du Cameroun mais maintenant les enfants prennent du retard les enfants prennent du retard comme vous le souhaitez je demandais s'il ne fallait pas également être un peu patient nous sommes d'accord et ça je peux vous rassurer que la reconstruction ne peut que se faire dans un contexte d'accalmie dans un contexte d'agitation il y a encore des enlèvements des destructions qui ne veulent pas que l'Etat existe et l'existence de l'Etat c'est avec tous ces bambouins et notamment ceux qui construisent donc de ce point de vue il était de bon temps qu'au lieu de toujours construire pour être cassé que l'on attende que ça s'accalme et c'est pourquoi cette accalmie est relative à quelque chose à servir nous appelons à ce que d'autres actions soient faites pour que la reconstruction soit d'accord cette sanction arrive bien tard il reste à souhaiter que le spectre d'investigation et de sanctions s'élargissent à toutes ces personnes tapies dans n'importe quel pays qui puissent rendre gorge c'est Etienne Medio qui nous écrit depuis et Bolova ce soir ces trois Camerounais ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer depuis six ans que sévit cette crise nous s'il vous plaît vous n'avez-vous pas pensé à l'action endogène avec ou Judas c'est un collaborateur du nom qui a fragilisé son règne au trône c'est ma soeur Thomas qui demande entre les lignes si on n'a pas pensé également à ceux qui entre guillemets seraient accusés d'agir également proches ceux qui sont très proches du président de la république et qui participent à cette déstabilisation également nous avons dit ça tout à l'heure bien sûr que ce n'est pas seulement aux Etats-Unis il faut voir maintenant à l'intérêt du pays voilà voilà il y a quelqu'un qui aime ta cravate rouge de Ndjoya Zachary le nerf de la guerre c'est l'argent sans financement les mouvements de ce genre meurent dans l'oeuf c'est c'est qu'ils ont détruit le tissu social économique du pays parce que la classe gouvernante avait son arrogance les avait pris de haut voilà c'est pourquoi ils ont détruit d'après lui le tissu économique du pays bonsoir il faut qu'on prenne également en charge psychologiquement tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre pour les trois Camerounais américains en même temps bon on va dire Camerino américain qui ont été arrêtés c'est un bon début mais ça ne suffit pas ils ne peuvent pas qu'être trois il faudrait que les Etats-Unis en donnent un peu plus avant qu'on commence à échubiler trois c'est trop facile c'est Sabine qui nous écrit autre réaction c'est une sanction à saluer mais je préfère rester sous mes gardes et regarder parce que les Etats-Unis ne donnent rien pour rien c'est une grande puissance et il faudrait s'attendre quelque part à un retour bon Stéphane on ne va pas il a raison ah il a raison pourquoi le gouvernement ne trouve pas également les moyens de traquer ceux qui sont ici à l'intérieur on sait qu'en dehors de ceux qui sont hors du pays qui désormais sont traqués Dieu merci il faut également que le gouvernement camerounais s'active pour que ceux qui sont à l'intérieur puissent également répondre de leurs actes c'est Laurent qui nous écrit ce soir on va prendre un tout dernier bonsoir le panel je me demande bien pourquoi les médiocres du MRC ne disaient rien sur ce coup ils ne sont pas sur ce coup il n'y a personne du MRC non il veut dire que d'habitude ils récupèrent ils envahissent les réseaux sociaux là ils sont calmes c'est ce qu'il veut faire comme remarque ils sont frappés ils sont frappés parce qu'on a arrêté trois de l'heure du MRC c'est vous qui dites que ces ambasiniens sont du MRC on va simplement dire que justement n'ayant pas un militant du MRC sur ce plateau pour pouvoir se défendre et défendre la position de son parti politique je préfère taire la question et signer la fin de cette émission en vous remerciant d'avoir été là tous les trois pour éclairer la lanterne des téléspectateurs de cette émission ce rendez-vous du donner et du recevoir de lundi à vendredi entre 17h et 18h52 je le rappelle la rediffusion c'est dans les coups de trois heures donc pour ceux qui ne font qu'envoyer la demande la rediffusion c'est dans les coups de trois heures donc si vous êtes dans le tout écran aussi vous voulez bien pour ceux qui ont raté n'hésitez pas à regarder la rediffusion je rappelle également que nos programmes se poursuivent il y a l'habitude très alléchant puisque le journal en anglais ce sera dans quelques minutes lorsqu'il sera à 19h avec Denise Ndjélé qui sera la présentation et bien sûr à 20h on aura le grand format en langue de Molière une présentation de Claude Antia n'oubliez pas à 21h je vais réussir à prononcer le corcon qui vous retrouve pour parler un peu de mystère sur Info Télévision il suffit simplement de rester devant le petit écran j'ai l'habitude de dire que le meilleur ça se passe ici et que vous faites bien de rester ici sur Info Télévision merci professeur Hubert Mounounjana vous le savez j'ai toujours beaucoup de bonheur à vous avoir et c'est réciproque Info Télé m'intéresse toujours merci d'avoir trouvé du temps pour être avec moi aujourd'hui merci à toi Hubert Mounounjana vous savez également le plaisir que j'ai à vous inviter sur ce plateau et à vous monsieur Toudiem Gabriel Michel d'avoir accepté de nous accompagner il était en face de moi au caméra Médard Mungue aïe Ndengue qu'est-ce que je raconte Médard non il ne me regarde pas comme ça avec les grands yeux on me regarde à la télé alors Médard Ndengue est avec nous il était au caméra et bien entendu Ben Valls a réalisé cette émission mon bébé à moi Célestine Thoumo était donc au mixage vidéo Marcel Ndengue a assuré le make-up et la supervision technique était une fois de plus signée de Jean Matin Kéfac avec le même bonheur on sera là demain lorsqu'il sera 17h je le rappelle émission presque entièrement dédiée à la préparation du mat des lions indomptable qui interviendra plus tard dans les cours 19h on sera devant le petit écran mais avant dès 17h le décryptage bien entendu avec des acteurs du milieu du sport ce sera sur ce même plateau à demain 17h au revoir dans le temps